La trypanosomiase humaine africaine est également connue comme la maladie du sommeil. Il y a eu 7200 cas de cette maladie signalés en 2010. Cependant, l'Organisation mondiale de la santé considère qu'il ne s'agit là que d'une partie du nombre réel de personnes infectées. Et elle estime le nombre de cas à environ 30 000 chaque année. La maladie du sommeil sévit principalement dans les régions éloignées des zones subsahariennes, dont 74% des cas enregistrés en République démocratique du Congo. Le vecteur qui transmet la maladie du sommeil est la mouche Tsetse. La maladie évolue en deux phases. Au stade 1, les symptômes commencent par de la fièvre, des maux de tête et des douleurs articulaires. Au stade 2, la phase neurologique survient lorsque le parasite franchit la barrière hémato-encéphalique et infecte le système nerveux central. Sans traitement, cette maladie est mortelle. Sous-titrage Société Radio-Canada